tiers livre défi 30 jours 30 livres on est le 22 toujours à la fois il ya ce qu'on vise les livres dont on sait même par ordre le voyez derrière là on sait qu'ils vont venir et puis au moment de commencer c'est pas ça c'est le voyage intérieur qui prend le dessus c'est lui qui qui ordonne ce qu'on ce qu'on ressort alors il ya cantor il ya bonne foi nathalie sarraud quelque chose aussi des choses dans les récemment sortis aussi quand même et en même temps se dire quand on se dit qu'est ce qui compte des visages et moi je par exemple je sais pas si bernard noël a un visage il a un visage je sais que je pourrais poser ça ma main sur le visage de bernard les yeux fermés je reconnais très qu'il ya longtemps j'ai pas vu presque une dizaine d'années waouh trop 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 se fait passer des messages quand on peut interposer par contre ce que je me souviens de bernard c'est ton embrasse là ce truc de physique de montagne façon même 70 balais du costaud tout ça je sais que bernard va bien par contre il est né en 1930 ça commence à faire il fait toujours des lectures et se déplace toujours mais moi même temps il à l'âge de ma maman et moi ma maman et la stratosphère alzheimer c'est étrange comme quelques amis du même âge qu'elle je pense à guise ou semé jacob bernard noël c'est comme si on pouvait vivre par ou tiens si vous suivez lucette des vignes son blog quotidien qui a 92 ans c'est la maman d'antoine volodine lucette des vignes chercher vous trouverez facilement son blog tous les jours à l'écrit tous les jours ça nous gonfle donc c'est comme si cette petite galaxie là d'amitié d'affection m'aider moi à avoir contact avec celle qui est dans un voyage tel qu'on n'a plus contact avec elle donc bernard c'est curieux alors évidemment moi ça remonte 19 octobre 1977 je crois que c'est le premier bouquin que j'ai lu de lui parce que ça sortait juste en même temps après j'ai fait une espèce de voyage en amont évidemment son dictionnaire de la commune puis son travail de poétique et puis ensuite bon ben il y avait cette espèce de compagnonnage bon je suis plus jeune que lui mais on suivait quoi c'est à dire tout ce qu'il a eu chez pewell journal d'un regard tout son travail sur sur les peintres ce texte en direct où il est dans l'atelier d'opalca on dirait que la la voix de bernard épouse le ce petit fragment de l'effacement en acte d'opalca 19 octobre 77 c'est un livre que je vénère à cause de ça à un moment donné j'en ai déjà parlé dans les vidéos je radote un peu mais il ya personnage on lui a décaloté le crâne par dessus puis les autres manges à des petites cuillères dans dans l'intérieur mais ça c'est pas bernard et un bouquin que j'ai justement à cause de ça de ma mère et tout que j'ai repris l'autre jour alors si c'est des livres dans aussi une affection aussi pour moi le point commun c'est c'est charles torchman qui est quelqu'un qui qui pendant dix ans j'ai travaillé de façon intime théâtre mais en même temps l'huile était le théâtre et il me laissait dans le nom théâtre et puis le dialogue s'installer à travers ses spécificités et charles avait remonté une pièce de de bernard qui s'appelle la reconstitution ces trucs qu'on fait sur les lieux d'un assassinat en amenant celui qui a été arrêté et tout ça et puis par exemple syndrome de syndrome de gramsci porté sur scène monologue c'était serge magianis un homme de très grande élégance capable de porter du proust même du du saint simon ce syndrome de de gramsci bernard l'a écrit quand il avait un peu plus de 60 balles un peu plus jeune que parce que je suis là tout de suite mais en tout cas quand je l'ai lu en 90 évidemment moi j'étais pas là et ce qui est bizarre aussi c'est que s'il est lié à un autre qui s'appelle la maladie du sens qui est écrit exactement dix ans plus tard et ces deux livres d'à peu près le même format cette même forme monologué même forme où c'est le vous qui entère quelque chose et de quoi il s'agit avec syndrome de gramsci c'est une conversation entre deux types c'est une conversation avec un narrateur écrivain venu dans une maison en toscane pour à cause d'une sculpture installée par un de ses amis avec l'initial p et puis dans la discussion il ya forcément de la la politique et pas s'intéresser à l'italie à la politique au marxisme sans que le nom de gramsci surgisse et gramsci on a tous visité aussi sa tombe à rome dans le petit cimetière là près de la pyramide de caius 16 situe sous où il ya aussi bairon échelé je me trompe non je crois pas sans tout qu'il y a chelé et gramsci là il est à cet endroit là donc gramsci pour nous c'est pas un nom commun mais c'est des heures de lecture c'est tout ce qu'on mettait aussi dans dans notre approche où à la fois il y a le bousculement du marxisme puis ces espèces de virus qui nous permettait de l'intérieur du marxisme de résister trouver nos échappatoires althusser gramsci et dans cette conversation donc l'évidence du nom gramsci pour l'écrivain de 60 ans dans le feu de cette discussion à moi le nom le nom propre disparaît de l'élocution et ça évidemment c'est des choses est ce que c'est lié forcément ou à la question d'âge le nom qu'on a sur le mot qu'on a sur le bout de la langue l'absence du mot je pense pas que ça attende spécialement qu'on qu'on ait ce problème au quotidien qu'on s'organise au travers si je dois faire une lecture sur rolling stones bah par exemple j'ai un petit fichier à côté où j'aurais mis ma liste de noms propres je révise ça idem sur bob dylan etc et mais ça c'est rien quoi c'est à dire pourquoi je fais aussi ces impros ces vidéos comment on travaille en permanence pour maintenir son mental et maintenir son mental compte tenu que précisément on aura toujours ce risque ou cette possibilité que la désignation exacte disparaisse et en particulier les noms propres après si on prenait le livre de ce livre essentiel de bernard d'or le syndrome de gramsci comme étant quelque chose qui traite ou aide à traiter de du fait qu'un nom propre nous échappe alors qu'il est tellement évident tellement présent ou ou qui fourche ou que le le prénom fourche c'est pas ça ça va évidemment beaucoup plus loin cette réaction sur sur les choses travail sur le nom travail sur les choses je vais me pencher sur ce bord je l'ai déjà fait et la reculer devant mon regard il s'est dérobé sentez vous comme je tourne mes yeux vers lui et comme je vois que je ne vois rien ce n'est pas qu'il n'y a rien à voir c'est que je ne trouve pas la manière de voir ce qu'il y a si c'était une étendue de langue comment je vous le demande pourrais-je y retrouver le mot perdu j'ai pensé aux minuscules écailles que perd sans arrêt notre peau j'ai pensé aux pellicules qui neige vilainement sur l'école sur les épaules mais en imaginant les unes et les autres étant des cellules vivantes toutes les théories sont fausses doute parce qu'elle n'articule que des mécaniques nous sommes incapables de produire des organismes qu'est ce qu'une phrase si vous la considérez sur le papier vous n'apercevrez jamais ce qu'elle est en l'air et encore moins ce qu'elle est à la seconde où elle se forme pareil à ces filaments de sperme que les poissons laissent flotter dans l'eau vous savez combien je désirais voir l'instant de cette formation n'est ce pas la seule vision intérieure qui puisse combler notre désir d'intériorité il ya dans la rapidité de cette formation quelque chose comme la déflagration d'un orgasme et sa puissance redouble en pénétrant dans l'espace du regard en lui comment communiquant sa dimension mentale pas si on savait lire dans la conscience de cette communication imaginez l'importance alors d'un mot perdu ne me dites pas que je suis en train de reconstituer le tissu mental que la perte d'un nom avait déchiré ma langue n'a jamais cessé d'en sentir la qualité mais pour reprendre une métaphore célèbre à quoi bon la conscience d'une image dans le tapis si cette image n'est à jamais défiguré dans la conscience même que j'en ai qu'elle s'en trouve devenu illisible ou du moins si gravement brouillé que sa signification demeure insaisissable objecterez que j'ai su tout de même interpréter ce brouillard puisque j'en ai fait le syndrome de Gramsci c'est vrai mais pourquoi nommons-nous les choses nous leur donnons un nom pour faire disparaître leur étrangeté ainsi nous éliminons la personne de la chose et tout ce qui en elle pouvait demeurer rétif à notre égard transformer mon mal en un syndrome exemplaire est évidemment une démarche semblable vous constatez que je n'en suis pas la dupe le feu brûlait dans mon dos de temps en crépitait il faisait très froid dans les autres pièces et ce froid allez savoir pourquoi me fait penser à l'eau blanche que nous tirions sur l'évier une eau très calcaire avec un goût de litinée connaissez-vous les litinées c'est une poudre quand on verse un sachet dans un litre d'eau pour obtenir une boisson gazeuse c'est un souvenir d'enfance je vous ai parlé de la pièce commune des blocs de granit qui lui servait de dalle je vous ai parlé de la cheminée qu'est-ce que le passé présent il se manifeste rarement sous les espèces d'une image qui viendrait saisir les yeux par derrière et envahir la vue actuelle au point de s'y substituer non c'est un souffle un mouvement pareil à celui d'une odeur puis cette vague se retire et vous êtes dans le présent comme sur un bord j'aimerais observer la vague depuis sa formation jusqu'à son évaporation je m'aperçois en cherchant le moyen de la voir que la plupart du temps je soumets la vision au langage et que le langage agit sur elle à peu près comme fait le soleil sur les vapeurs et les buées il y a bien dans les muscles de ma langue le désir de dire tout ce qui se tient sur son bout de même tirer un mot et voici tout le langage qui vient à la suite mais oubliez un mot et voilà que plus rien ne vient oui vous avez raison je tire je tire le fil pour envelopper le mot qui m'a manqué dans un cocon mais rassurez-vous je sais que ce faisant je prépare une éclosion si ravageuse qu'elle détruira toute ma langue n'avez-vous jamais souhaité le repos définitif c'est un souhait auquel la mort ne suffit pas comment pouvez-vous expliquer le sentiment qui est derrière cette phrase la mort est impensable ce qui est ne pouvant se représenter sa propre inexistence la mort est impensable ce qui est ne pouvant se représenter sa propre inexistence souvenez-vous de nos essais du trou un trou dont le vide résiste à la pénétration du regard là où le regard ne pénètre pas la pensée là où le regard ne pénètre pas la pensée ne peut se former imaginez un espace où n'apparaît aucun obstacle et dont le vide résiste pourtant au regard non seulement lui résiste mais le refoule cette situation folle ressemble au syndrome que j'essaye de vous décrire voilà un cas clinique j'en suis le sujet que fait un sujet il s'observe non pour s'observer mais pour reconquérir la maîtrise de sa personne en exposant ce qui le prive de cette maîtrise je vous parlais de la mort de la difficulté de concevoir le renversement immédiat du tout en rien nous savons concevoir la limite nous ne concevons pas le manque total de soi à soi sommes nous incapables d'imaginer une limite sans au-delà vous savez que le traitement des morts passe pour un progrès radical dans l'histoire de l'humanité résultat depuis que les morts sont traités comme des vivants les vivants portent la mort en eux et n'ai-je pas soulevé la dalle intérieure pour découvrir que la fosse était vide qu'en partie le nom voilà tout petit bout de bernard dans l'ange en gros bon il se trouve que ce bouquin est jamais trop loin en ce moment comme les autres livres de bernard je sais très bien où ils sont rangés mais celui ci plus particulièrement j'ai une petite dédicace avec ses petites pattes de mouche je crois que dans cette démarche là de sur 30 jours puis d'avancer sans savoir les livres qui viennent là devant le moment dans le moment d'exposition il y a plus que ce truc d'être toujours hanté y compris dans dans l'instant de ces vidéos combien de fois je me trompe combien de fois tout d'un coup tu es dans la métaphore parce que le nom propre c'est volatilisé c'est pas une angoisse forcément sur soi même encore que c'est simplement qu'on accepte comme paramètre et que par ce livre là il y a en quoi cette absence dans le fond de la langue appelle toute la langue et reconvoque ou renouvelle le rapport aux choses bon ça c'est bernard noël et c'est un livre qui n'a rien à voir avec ce truc de gramsci c'était tellement évident et le nom propre de gramsci à cet instant là de la conversation hier soir parlant de la sculpture et de la politique m'a échappé je l'avais plus c'est simplement que pour moi j'ai commencé de publier en 82 et sur sortie d'usine bernard noël m'a écrit on se connaissait pas on s'est rencontré je crois à bobigny 86 par contre de 86 jusqu'à ensuite torjman c'est venu 92 jusqu'à 2002 donc il y a eu quand même une quinzaine d'années qui sont pour moi le je dirais le corps de la constitution de mon territoire et aux quelques figures sont toujours là des intercesseurs favorables mais parce que on n'a pas besoin d'être amis avec les écrivains tellement de grands écrivains qui m'ont été contemporains je n'ai jamais eu l'idée d'aller leur parler ou n'importe quoi c'est pas puis de toute façon qu'est-ce qu'on a à se dire c'est une vieille anecdote de Joyce c'est Proust des gens qui sont tellement heureux de faire se rencontrer de Joyce et Proust et puis la seule phrase qui sera échangée c'est Proust qui dira à Joyce vous auriez l'obligence de remonter la vitre c'est autre chose c'est que avec bernard noël ouais il y a une fraternité une fraternité de corps de travail de réflexion de silence de cette espèce d'énergie en avant je pense que ce gars a tellement compté pour nous tous mais surtout je pense que quiconque en a été dans notre grande diversité de gens de ma génération écrire c'était forcément dans un paysage où il y avait bernard noël et bon bernard est toujours là tout va bien tout ça mais évidemment P.O.L a publié un premier tome des oeuvres poétiques complètes mais savoir là que l'oeuvre est là c'est pas que l'homme s'éloigne c'est qu'évidemment il y a quelque chose je sais le livre ou sa bibliothèque ou sa raison mais cette dimension du temps, de l'auteur et de l'heure je crois qu'en revenant à relire le texte 1993 presque 25 ans tout d'un coup ça peut être extrêmement troublant de manière de continuer de l'embrasser en fleur à demain puis au en en il en au 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 au